Grand plaisir et pour moi de vous retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État, Félix Santana, Tisekedi, Chilimbo, est depuis hier en visite officielle à Bujumbura, capitale burundèse. Accompagné de la première dame, le président de la République a été reçu au palais présidentiel par son homologue, Evariste Naïchi Mie. Reportage Blandine Ndou. Samedi 21 mai, la vie s'est arrêtée nette dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Les grandes artères menant à l'aéroport Melkorn d'Andaye, qui étaient toutes parées aux couleurs des drapeaux de la République démocratique du Congo et du Burundi, ont accueilli un monde fou. Des milliers des habitants de Bujumbura, mobilisés, Congolais comme Burundais, étaient amassés le long des carrefours pour accueillir en toute fraternité le chef de l'État congolais, Félix Santana Tisekedi, Chilimbo, en visite officielle de 72 heures en terre burundaise, sur invitation de son homologue, le général-major Evariste Naïchi Mie. 17h, heure locale, l'avion transportant le président de la République atterrit à l'aéroport international Melkorn d'Andaye. Accompagnée de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président Félix Santana Tisekedi Chilimbo est accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Chinguero et plusieurs autres officiers de la police et de l'armée de ce pays hôte. Le rythme du tambour et du folklore burundais a agrémenté cette cérémonie d'accueil sur le tarmac de l'aéroport. Et pendant quelques minutes, le président Félix Antoine Tisekedi Chilimbo a eu un bref entretien avec le ministre Albert Chinguero au salon d'honneur de l'aéroport. Difficile pour le cortège d'entamer son parcours vers le palais présidentiel, la communauté congolaise venue de la province voisine du sud Kivu a tenu mordicus à communier avec son président. «Félix Antoine Tisekedi Chilimbo est accueilli par le ministre de l'aéroport. C'est au palais présidentiel Lontare House que le chef de l'état congolais a été accueilli par son homologue Evariste Ndaichimie, par des chaudes accolades qui en disent long sur l'excellence des relations de fraternité qui caractérisent les deux pays partageant une frontière longue de quelque 256 kilomètres. 21 vibrants coups de canon sont tirés en signe de respect et de haute considération à son invité de marque. Comme c'est de coutume ici au passage d'un invité de marque, deux manguiers sont plantés par les deux chefs d'état, un rituel symbolisant le rapprochement des deux nations sœurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de près d'une heure entre Félix Tisekedi Chilimbo et Evariste Ndaichimie, à l'issue duquel le président congolais s'est adressé à la presse. Avant de dévoiler l'agenda de ces trois jours en terre burundaise, le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chilimbo a remercié son homologue pour l'invitation, mais surtout pour la chaleur humaine dont a fait montre la population hospitalière de Bouja. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui de fouler pour la deuxième fois le sol de ce pays. Aujourd'hui, je reviens ici pour passer plus de temps auprès de mon frère Ndaichimie pour connaître davantage ce pays et son peuple, que je remercie pour l'accueil chaleureux qu'il m'a témoigné, ainsi qu'à ma délégation. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos deux pays, de nos deux peuples, qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. Dans la soirée, le couple présidentiel et toute la délégation qui l'accompagne ont été conviés à un banquet offert par le président Burundé. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022 démarrent déjà demain lundi 23 mai 2022 avec la dissertation à Kinshasa à l'inspection principale provinciale éducationnelle de la FUNA. Tout est mis en œuvre pour le bon déroulement sous la supervision de l'IPP Tupi Kouboulana. A 48 heures du début des épreuves préliminaires de l'examen d'État qui démarre avec la dissertation sur toute l'étendue du pays à l'inspection principale provinciale de la FUNA dans la capitale Kinshasa, tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de cette session prévue le 23 mai 2022. Tout le monde, personnel enseignant et administratif commis à ce service est en place sous la supervision de l'inspecteur principal provincial Tupi Kouboulana qui assure par ailleurs les fonctions du provès d'intérimaires de la FUNA. Le chef des établissements scolaires et surveillants s'activent pour les retraits des macarons et autres articles nécessaires. Contrairement aux rimeurs faisant état de la disparition de photos de finalistes, l'IPP demande ces informations. Il s'agit plutôt d'un léger retard enregistré dans la prise de photos. Mais il rassure que tout sera déjà prêt dès ce dimanche. Le rétré des photos, c'est demain. Chaque IPP a sa manière de travailler. J'ai mon calendrier, je mettrai les photos à la disposition des écoles demain à 12h. Comme ça, on va coller. On a commencé à distribuer les macarons. C'est une première. On n'a jamais donné les macarons sans argent, mais je l'ai fait. Une trentaine de personnes venues de cinq territoires du Kassai participent à Tchikapa à un atelier de formation des mobilisateurs contre les exploitations sexuelles en milieu scolaire. On dit Franklin Calombo. La formation et l'éducation sexuelle complète en faveur des jeunes, de mères, encore un des filles, alors que 19% des jeunes filles âgées de 15 à 25 ans ont eu de rapports sexuels avant l'âge de 15 ans et que le taux de fécondité précoce est de 24%. Le mariage précoce, les grossesses précoces et le harcèlement sexuel accroissent la vulnérabilité des filles, limitant ainsi leur accès à l'éducation. C'est dans ce cadre que l'ONGD Interaction RDC avec l'appui technique et financier de UNFPA, organisé à Tchikapa, et une formation des mobilisateurs pour conduire la sensibilisation sur la lutte contre les exploitations et les habits sexuels à milieu scolaire. Et c'est dans le cadre de mise en œuvre du projet d'écuté et du renforcement du système éducatif perse du notroi couvrant le Kassai central. Beaucoup d'enfants sont devenus filles mères, les autres ont abandonné l'éducation, les autres ont été privés de la scolarisation à cause de l'inconduite sexuelle, des actes d'exploitation à des sexuels qui se sont commis ou produisent au niveau des écoles. Motif de satisfaction pour le participant à cette formation qui, à leur tour, vont assurer la sensibilisation des élèves et des enseignants sur la ligne verte et le service de prise en charge des VBG dans les écoles. Surtout au milieu scolaire parce qu'il y a des élèves qui subissent des harcèlements et des exploitations et habits sexuels. Cette formation va nous permettre de bien sensibiliser. Les élèves sont concernés, les enseignants sont concernés, mais aussi les parents. Passons à présent à cette inauguration et remise officielle des infrastructures scolaires à l'école primaire Loukollé à Ndimba au Kassai central. C'est le gouverneur intérimaire de la province qui a procédé à la coupure du riband symbolique. C'est un reportage de la RTN Ticatan. La formation va nous permettre de bien sensibiliser. ...et des bonheurs pour Tarsis Kabatussu-Lambouyamba lorsqu'il remettait ce lundi 16 mai 2022 à la communauté scolaire d'Ndimba Mission Saint-Jean, l'école primaire Loukollé de Kapingangombé réhabilitait des fonds en comble par l'autorité provinciale Aïe du Kassai central grâce au fonds d'investissement envoyé par Kinshasa. Des plafonds au pavement, des portes-fenêtres en matériaux solides, bariolés d'antivol pour décourager d'éventuels pilleurs qui seraient tentés d'opérer des nuits ou des jours, l'épée Loukollé a fait peau neuve à la grande satisfaction de tous les visiteurs venus de Kananga pour la circonstance. Kabatussu-Lambouyamba s'est engagé lors d'une de ses visites de routine dans ce territoire à tout mettre en œuvre pour réhabiliter cette école où il était scandalisé de voir les enfants du primaire suivre les cours, assis à même le sol, croulant dans la poussière. Il avait juré de s'investir pour que ses élèves de l'épée Loukollé de Kapingangombé puissent étudier dans des conditions pédagogiques optimales et sécuritaires fiables. Trois morts en suffit donc à l'entrepreneur Hilunga des sorties des ruines, un bâtiment en pimpant neuf doté des salles de classe spacieuses et aérées et promesse a été faite par le gouverneur Ani Thérine du Kassai Central d'équiper en banc et pupitre cet établissement scolaire afin de garantir une formation et une éducation adaptée pour un avenir scolaire meilleur en faveur de cette jeunesse montante du Kassai Central. Spontanément c'est la joie, la joie d'avoir réalisé un travail pour cette école qui était dans un état extrêmement piteux. Alors je m'étais dit, il faut faire quand même quelque chose pour nos petits-enfants. La population d'Undemba dans son ensemble, par le truchement de l'administrateur des territoires, a dit tout son attachement à la vision de Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo qui s'est engagé à remettre sur les rails l'éducation dans notre pays en leur dotant des infrastructures adéquates et modernes. Direction Condeau Central, précisément à Matadi où la route de caravane empruntée par l'explorateur Henri Norten-Stanley, rédébaptisée route Tenga Tenga, est en train d'être réhabilitée. C'est une façon de désenclaver le camp de banal de la Matadi. Pioron Bouyo Saïdi. Enjeun roulant des réhabilitations de la voie urbaine, en pleine exécution des travaux de modernisation, de la chaussée, sous l'ail vigilant du maire de la ville de Matadi, maître Patizouziwama Kengue di Parsis, vacard infernal des cantonniers manuels qui s'adonnent à cœur jouant dans les dits travaux, sous la supervision des ingénieurs, avec un regard admirateur de la population par là. Le tout dans une belle ambiance professionnelle, dans ces chantiers où se déroulent les travaux de réhabilitation et de modernisation, de la chaussée qui vend du célèbre rond-point Nzantza jusqu'au camp Banana, en passant devant les bâtiments administratifs de la maison communale de Nzantza, route qui porte le nom d'un Tenga Tenga. Tels sont les différents aspects du spectacle infrastructurel auxquels sont livrés au quotidien nos compatriotes de cette partie de la ville porture de Matadi au Congo central, qui assistent à tous ces dispositifs de transformation et d'aménagement de cette route, un réel motif de fierté pour tous. L'exécution de tous ces travaux de modernisation de la voirie Ntenga Tenga constitue l'une des renommées positives de la maximisation des recettes urbaines de la mairie de Matadi, canalisée dans la réhabilitation de cette route Ntenga Tenga. À Selimbao, vers la place Triangle de la Cité Verde, nous sommes ici à Kinshasa, un groupe de compatriotes a procédé aux travaux d'assainissement afin de rendre propre leur environnement. Encore une fois, Piorongu Saïdi. Ambiance inhabituelle mais hautement environnementale aux grandes retombées socio-écologiques, vécues ce week-end par nos compatriotes, qui fréquentent la célèbre place commerciale Triangle à la Cité Verde de la commune de Selimbao. Et ce, grâce aux travaux de sa liberté et d'assainissement exécutés dans ce grand pôle économico-financier de la ville-province Kinshasa, par la synergie des forces vies sociales kinoises, membres de la fondation Zanzabombiti, venus des quatre coins de la capitale congolaise, pour concrétiser la vision Kinshasa-Bupinto. C'est un grand plaisir d'abord pour nous, la fondation Zanzabombiti, de participer à ces genres d'activités. À partant des objectifs de notre association, ils sont liés aussi d'accompagner la population pour ces genres d'activités, l'assainissement, accompagner le vulnérable. Et c'est pourquoi, pour cette fois-ci, nous nous sommes décidés d'assainir la ville-province de Kinshasa. Nous voulons apporter notre soutien, nous voulons appuyer la ville de Kinshasa dans les cadres d'assainissement. Démarré par la célèbre place commerciale triangle de la cité verte dans la commune de Selembao, cette série de travaux de salubrité et d'assainissement vont se poursuivre dans les autres grands pôles économico-financiers disséminés dans tous les quatre districts de la ville-province de Kinshasa, ainsi que dans les 175 territoires que comptent la République démocratique du Congo. Dans la province du Okatanga, un nouveau centre d'approvisionnement en médicaments a été certifié pour servir les quatre provinces du Grand Katanga en produits pharmaceutiques. Suivez. Le cadre d'approvisionnement en médicaments essentiels de l'Ombaishi, Kamelo, ASBL est désormais la première structure à être certifiée officiellement et autorisée pour la distribution des médicaments dans les structures privées et publiques du Okatanga par la Direction nationale de la pharmacie et des médicaments après une audite sur les conditions RSP et des exigences fixées par cette même direction. Le président du conseil d'administration de Kamelo, Mgr Bertin Subi-Moalé et le directeur général, le pharmacien Adélar Kazadi ont reçu ce 21 mai 2022 le certificat des bonnes pratiques de distribution des médicaments des mains du directeur des cabinets du ministre provincial de la santé de Okatanga. Pour le directeur général, le pharmacien Adélar Kazadi, c'est après plusieurs efforts d'adaptation que Kamelo est certifié. La première fois que la direction est passée à auditer nos entrepôts, en tout cas, on était en dessous de la moyenne. Et cela nous avait motivés afin que nous puissions nous mettre au travail, améliorer les conditions, répondre à ces exigences. Aujourd'hui, ce ne sont que les sentiments de joie. C'est la toute première structure à être certifiée dans la province du Okatanga. Le pharmacien Adélar Kazadi est revenu sur les missions de la Kamelo, la centrale d'approvisionnement à médicaments essentiels de l'Ubombashi. La mission que le gouvernement nous a confiée, c'est d'acheter les médicaments essentiels génériques et de les rendre disponibles dans toutes les formations sanitaires pour que la population puisse donc accéder aux médicaments de bonne qualité. Pour amener les autres structures à répondre aux exigences et conditions, la direction de la pharmacie et des médicaments a organisé pendant deux jours au siège social des Kamelo une formation de renforcement des capacités des pharmaciens de toutes les pharmacies et vont dans tous les établissements pharmaceutiques des ventes en gros à l'Ubombashi. Les 44 participants ont reçu des certificats ce 21 mai 2022. La place de la femme au sein des instances de prise de décision et la loi électorale sous examen à la Chambre basse du Parlement, la dynamique nationale des femmes candidates plaide pour le respect du côté féminin. Ces femmes se sont exprimées au micro de Cédric Kénina. Nous, dynamique nationale de femmes candidates d'inafèques en sigle, estimons que l'accession aux différents postes décisionnels de manière démocratique découle d'un processus électoral inclusif, libre et transparent et que chaque mandature est une occasion de redéfinir le mode de participation à ces processus, notamment à travers une loi électorale. Ainsi, cette dernière subit à chaque mandature de réforme pour redéfinir les enjeux électoraux. La dinafèque a procédé sous l'égide de notre coordonnatrice, Mme Karine Kankou, pendant une longue période à différentes activités de plaidoyer et de l'appropriation de la loi électorale, envie d'émettre des avis pour la réformulation d'une loi plus équitable, tenant compte de l'intégration du genre. La dinafèque a constaté le rejet en bloc de propositions de perfectionnement de la loi électorale dans le précédent plénière, a initié un sit-in de dix jours avec l'accompagnement de réseaux de défenseurs de droits de femmes devant la maison du peuple pour manifester notre contrariété et exaspération. La dinafèque et les réseaux de défenseurs de droits de femmes estiment que les réclamations de femmes pour la prise en compte intégrale de l'article 14 de la Constitution soit en conformité avec l'article 13 de la loi électorale sont légales et constituent un combat noble qui mérite une attention particulière des institutions de la République. La gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, une préoccupation pour les experts du secteur éducationnel. C'est ce qui justifie cette conférence organisée par l'Asbel Noveco. Oscar Balcaich pour la suite. Co-animé par les professeurs Jean-Démi Nengu et Peter Kassungo-Batoussé, respectivement conseillers à la présidence de la République, esquéternation de l'UDPS, cette conférence débat a permis aux participants de cerner les biens fondés de l'option prise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, celle de faciliter l'accès à l'éducation des bases à tous. Jean-Démi Nengu salue la dépolitisation des zones éducationnelles en RDC. L'objectif de l'activité d'aujourd'hui était de sensibiliser l'ensemble des acteurs sociaux-économiques de la République de la République et notre population sur les implications socio-économiques de la gratuité de l'enseignement de base. Parce que la gratuité d'enseignement de base n'a pas d'implication du fait que les parents n'écrivent plus l'argent. Il y a des implications qui vont au-delà de l'éducation, au-delà de la formation. Aujourd'hui, je crois que les pays se trouvent sur la bonne voie. Il y a beaucoup d'acquis mais il reste également des défis à relever. Pour le secrétaire national de l'UDPS Peter Kassongobatousse, des avancées significatives ont été enregistrées depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Donc, les implications sont multiples. C'est ainsi que je dis même pendant la conférence, l'objectif de cette activité, ce n'est pas de demander au peuple congolais d'Apollor de Président de Président de Président. Ce n'est pas de venir pour avoir mis la gratuité de l'enseignement de façon effective mais l'objectif aujourd'hui c'est d'inviter l'ensemble de notre peuple de comprendre que Félix chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo a été applaudi de demain par l'assistance Nandepleys aux ennemis du changement. Le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine passe en sigle une nouvelle formation politique étant enregistrée au ministère de l'Intérieur. Bien avant, la délégation du ministère de l'Intérieur est descendue au siège de ce parti politique à Pandaloua pour constater et contrôler la régularité et la fiabilité très respectueux des lois du pays. Ce parti a obtenu l'approbation de la mission de contrôle des services de l'Intérieur au départ. Combien de partis politiques existent-ils en RDC 500, 600, voire même 700 que l'on peut dénombrer ? Combien sont-ils enregistrés et obtenus l'agrément du ministère de l'Intérieur pour fonctionner normalement ? Sont-ils fiables et en ordre toutes ces interrogations constituent une problématique frisant les désordres dans les secteurs. Le ministère de l'Intérieur à travers ces services est descendu sur le terrain pour constater cette fiabilité et la régularité de ces partis politiques. La formation politique Mouvement des Patriotes pour l'action sociale africaine PASAM a reçu cette délégation du ministère de l'Intérieur et salue cette initiative du gouvernement en félicitant le chef de l'État dans sa décision d'organiser les élections en 2023. Au cours d'une réunion urgente, le président de cette formation politique de l'Ou-Lutombo a fait la restitution de la tournée à travers l'Union Européenne. Nous venions de recevoir une délégation du ministère de l'Intérieur qui s'est déplacée en vertu d'un ordre de mission établi par son excellence monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour venir s'assurer de l'existence physique de notre parti politique, s'assurer des activités de notre parti politique. La délégation est partie avec une satisfaction étant donné que nous avons rempli toutes les conditions exigées. Je viens de faire une restitution par rapport à ma tournée européenne sur les activités du parti politique et ce qui a été entretenu comme activité là-bas en France et en Belgique. Nous avons salué la détermination du président de la République pour organiser les élections et pour non pas ça nous provoque déjà que c'est parmi les points positifs pour la réussite de son mandat celui d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous avons demandé à notre directoire que nous puissions nous organiser pour affiter nos armes et de ne pas nous laisser distraire par des discours politiciens. Placer l'homme au centre de sa politique et faire la politique autrement reste leur cheval de bataille. L'amphithéâtre de l'université de Kinshasa est en état de délabrement très avancé. Les étudiants de cet amateur ont monté au créneau pour déplorer aussi la situation de l'insalubrité dans l'enceinte de cette école du savoir Maloumbella. Dans quelle couche de l'atmosphère se passe le phénomène des gaz à effet de serre. C'est un lieu mythique aussi bien historique érigé depuis plus de 30 ans au sein de l'université de Kinshasa ex-Lovanium. Ces vastes édifices à la forme circulaire qui faisaient jadis la fierté de cette institution universitaire est aujourd'hui à l'état d'abandon. Ces gradins sont remplis des herbes sauvages qui poussent aux vies et au sud des autorités académiques de l'uniquine. À côté de ces mauvais arbres, pilulent les immondices. Malgré cet état insalubre, les étudiants, élèves, voire désamourés font fuir de cet environnement au décor d'un lieu hanté. D'autres y sont pour profiter du climat méditatif qui règne dans ces lieux. S'ils ont pris en plein travail en groupe, ces étudiants ont réagi. Depuis que je suis venu, ça fait déjà près de trois ans et je remarque que l'état de l'hormidiatre est déplorable. C'est trop génial. Une grande université comme l'uniquine qui a donné naissance à plusieurs grandes personnalités qui sont dans le gouvernement, dans la politique et à l'étranger, ça ne peut pas quand même rester à cet état. Il y a la possibilité, bien sûr, madame, il y a la possibilité de l'arranger. C'est pourquoi je profite à cette occasion de rappeler aux concernés et de penser aussi à faire évoluer un peu les choses. Le travail de l'assainissement ne se fait pas ici comme il faut parce qu'il y a même un lancement du programme Salon chaque samedi, mais ici, ça ne s'effectue pas. Nous interpellons un peu les autorités académiques de notre université afin que ces lieux ici reprennent l'image qu'il avait auparavant. Les autorités académiques puissent un petit peu descendre et puissent venir et voir, constater par Hélène on a essayé d'établir quelque chose pour rendre ces lieux plus beaux qu'on a été avant. Nous venons beaucoup à étudier plus de ces lieux en moins calme et nous venons à étudier. Nous venons à toucher avec des potes aujourd'hui on y a deux mais d'habitude on y a des potes. Mais malheureusement nous constatons que les lieux en fait il y a des herbes qui ont poussé et personne ne prend la charge de venir enlever ces herbes de mettre la propre cet amphithéâtre destiné à accueillir des personnes venues de tous bords pour assister à des cérémonies solennelles doit impérativement subir des travaux de réaménagement pour son embellissement. Les responsables de cet élément mater sont appelés à veiller à sa protection. La communauté incidentale scientifique de l'Université pédagogique nationale UPEN a connu ce samedi 21 mai 2022 des connaissances de très haut niveau c'était à l'occasion de la soutenance d'une thèse de doctorat en littérature par le chef des travaux Norbert et Zandri et Gouma. David Moubenga pour le commentaire. Encore une soutenance de thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale UPEN. Il s'agit d'une thèse en littérature intitulée composition et portée de l'oeuvre romanesque de Prosper Goubarika Ouamudiwamba Vanela approche stylistique avec considération statistique. Le récipiendaire du jour le chef des travaux Norbert et Zandri et Zandri et Gouma député national élu du territoire d'Arrou dans la province de Litori a consacré sa thèse sur cinq romans écrits par le professeur Prosper rubarika. Sa recherche était basée sur la signification littéraire des oeuvres romanesques de cet auteur et la signification extra-littéraire axée sur les aspects politiques, économiques et socio-culturels retrouvés à travers ces romans. A l'issue de cet exercice intellectuel des hautes portées scientifiques le jury a proclamé le chef des travaux Norbert et Zandri et Gouma docteur en lettres avec la mention plus grande distinction. Fin de ce journal réalisé par Othé Panda et Patti Kedi la partie technique aspirée par héritiers Katindi et Annick Yangouma ensemble nous vous disons merci de votre fidélité et retrouver Anita Lomba à 20h pour une autre édition d'information au revoir